Bonsoir Sœur Bérenice. Bonsoir Sœur Pascarine. Sœur Bérenice, est-ce que vous pouvez vous présenter un tout petit peu ? Oui. Alors je m'appelle Sœur Bérenice Boudio. Je suis fille de mari en signatrice de nationalité béninoise. J'ai eu à faire mes vœux perpétuels le 6 août 2017. Donc c'est tout récent. Ah oui. Et vous voilà ici dans cette mission de couvrir. Quelle a été votre expérience ? Donc je pourrais dire que je suis arrivée ici à couvrir le 5 septembre 2017, juste après les vœux perpétuels. Je suis arrivée avec une regardante du nom de Nyonofumari Vitois. On est venu faire communauté avec Sœur Bernarda Garcia dans le but de l'aider dans la construction. Et lorsque je suis arrivée, on pourrait dire que le chantier était en construction. Il y avait juste le château et le jardin avec les bonnes femmes du quartier qui venaient pour l'agriculture, qui venaient apprendre la culture maraîchère. Et tout doucement, on a vu le bâtiment pousser. Ce bâtiment qui est juste derrière moi, c'est le bâtiment qui abrite actuellement les Sœurs en communauté. Et j'ai vu cette construction aussi, l'internat des filles et tout le reste. Le centre qui aujourd'hui est déjà fonctionnel. J'ai vu tous ces bâtiments-là être construits. Donc on pourrait dire que vous faites partie des pionniers de cette communauté. Oui, on peut le dire ainsi. Lorsque je suis arrivée, Sœur Bernarda m'a confié beaucoup plus l'oratorio et la pastorale. C'était l'idée de faire connaître nos saints fondateurs et de nous faire connaître aussi à Coupri. Parce qu'on n'est pas encore connus, on venait juste d'arriver. Alors au niveau de la paroisse, on a commencé l'oratorio. Ensemble avec Vitois, on allait jouer avec les enfants du quartier. Et on essayait de donner le meilleur de nous-mêmes, juste pour nous faire connaître et pour attirer des enfants, des jeunes dans notre maison. Et que nos portes soient ouvertes pour les accueillir. C'est ce que nous avons pu faire. Ici on voit le nouveau bâtiment du centre. Et puis vous avez commencé aussi à accueillir les jeunes au centre pour leur formation. Et comment vous avez débuté ? Comment ça a été cette expérience ? Il faut raconter que pour chaque construction, nous avons la possibilité d'avoir des réunions chaque vendredi avec le bureau d'études et puis chaque entreprise. Et nous soulignons aussi qu'il y a eu deux entreprises à la fois pour les constructions. Donc chaque vendredi a toujours été pénible. On faisait des réunions de 9h, on terminait parfois à 16h. Alors on a vu pousser ce bâtiment qui aujourd'hui est le centre de formation. Pour pouvoir avoir des jeunes dans le centre pour la formation, nous avons un procédé à la publicité radiophonique, passé à la télévision pour nous faire connaître, passer dans les mosquées, dans les chapelles, l'église, des villages environnants et pour aussi essayer de faire la publicité de la nouvelle formation. Et nous n'avons pas oublié de passer dans les ministères de la femme et de la jeunesse pour aussi informer au niveau des ministères que nous avons cette possibilité d'ouvrir le centre de formation. Alors aujourd'hui, depuis le 5 novembre passé, le centre est ouvert pour les jeunes. Et combien sont ces jeunes-là qui sont au centre ? Actuellement, nous comptons 98 jeunes, filles et garçons. Et ils sont inscrits en coupe-couture, en coiffure et en cuisine-pâtisserie avec des enseignants professionnels du métier pour leur donner une bonne formation. Aussi, j'entends derrière moi, non, les filles qui sont là. Comment aussi ça a initié cette expérience ? Alors nous avons donné la possibilité aux parents qui venaient pour inscrire leurs enfants au centre de laisser aussi les filles à l'internat. Surtout celles qui viennent de loin, de Bobo Dioulasso ou bien de Ouagadougou. Puisque nous sommes un peu éloignés de Ouagadougou, de la ville, alors nous donnons cette possibilité aux parents de laisser aussi les filles à l'internat. Donc, il y a à l'internat des filles qui font la couture, la coiffure et la cuisine-pâtisserie. Elles sont 22 filles. Vraiment, on dirait que nous sommes vraiment comme à Mornès, non ? Ah oui. Et la mission commence avec beaucoup de l'an, n'est-ce pas ? Déjà, déjà. Quels sont les sentiments qui t'animent ? Je suis très heureuse de voir aujourd'hui des jeunes dans la maison. Puisque lorsque tout a commencé, on ne voyait que des herbes. On ne voyait que des ouvriers en train de travailler sur le chantier, des maçons, des menisiers, tout ce monde-là. Aujourd'hui, c'est des jeunes filles qui habitent cette maison avec les soeurs. Et c'est vraiment une grande joie. C'est une joie pour moi. Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à l'avenir ? Par rapport à l'avenir, je pense que les soeurs salésiennes ont de la chance d'avoir cette parcelle-là. Ici, il y a Dieu. Ici, il y a déjà le cœur de Don Bosco. Et nous avons la chance que nous pouvons donner ce charisme-là. Nous pouvons donner cette joie dont nous avons reçu dans notre formation, que nous avons dans notre famille salésienne, à chaque jeune de Kougri et à tous les jeunes de Ouagadougou. Votre dernier mot, Sœur Bérenice. Je bénis le Seigneur pour cette confiance que les supérieurs m'ont fait. Et je bénis le Seigneur pour ces merveilles et ces œuvres dans nos vies et dans la vie de tout un chacun de nous. Ici, surtout, je rends grâce à Dieu pour la santé qu'il accorde aux Sœurs. Et je prie pour Sœur Bénada afin qu'elle nous revienne encore. Merci, Sœur Bérenice.